Salut à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter un site qui provient du muséum, le muséum national d'histoire naturelle et qui permet d'avoir accès aux collections qui ont été numérisées, donc les collections qui ne sont pas forcément accessibles au public. Donc ici avec ce site vous allez pouvoir avoir accès à ces collections. Donc là vous êtes sur la page d'accueil du site qui permet d'avoir accès aux collections. Donc là vous avez la recherche globale, vous pouvez rechercher un genre, une espèce, un groupe, etc. Et là vous avez les différentes catégories, donc comme le musée il regroupe différents domaines, donc la botanique, les vertébrés, donc les animaux actuels, la paleontologie, la minéralogie. Donc là vous avez accès aux différents groupes, donc la botanique, terre et hum, ressources biologiques, zoologie, donc la vertébré, zoologie, vertébré. Ma chaîne c'est sur la paleontologie, donc nous on va s'intéresser à la partie de terre et hum, et ici vous avez la paleontologie. Donc on clique dessus. Là c'est pareil, on arrive sur la petite présentation du site, donc avec le formulaire. Et donc comme il le dit, ça permet de consulter les collections du Muséum National d'Histoire Naturelle. Et les données sont aussi disponibles à travers le portail du JBIF. Il faut savoir que, ici vous avez une petite partie des collections qui sont disponibles. Donc vous pouvez voir ici, le nombre total estimé des collections c'est 7 500 000. Et ici, le nombre total qui a été informatisé c'est 387 739, donc environ 5%. C'est déjà beaucoup, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'espèces qui sont disponibles. Donc voilà. Alors ici vous avez la recherche globale, vous pouvez faire aussi recherche avancée. Voilà, donc là vous tombez sur la recherche avancée. Et donc vous pouvez chercher par numéro d'inventaire si vous connaissez le numéro d'inventaire. Ça c'est pour, je pense, les professionnels qui ont, ceux qui travaillent au musée. Donc la nature de l'objet, les collections, si c'est photographié. Le nom scientifique, là vous pouvez trier par genre famille, ordre, classe, embranchement. Épithète, épithète, origine. Donc voilà, la datation. Donc ça, après, il faut s'y connaître un peu. Moi ce que je fais en général, c'est que je tape dans la recherche globale le nom de l'espèce, du genre, du groupe, etc. Et je regarde ce qu'il me sort. Ce qu'il me sort. Donc par exemple, on va chercher les ammonites. Alors comme ça de tête, qu'est-ce que je peux vous dire ? Gravezia, tiens. Bah voilà, j'ai déjà recherché. J'ai mal tapé la première fois. Gravezia. Hop. Donc là vous voyez, vous avez 29 documents. Là, en fait, ça c'est la liste générale des résultats. Donc là, ils vous informent si c'est le type. Donc si c'est un type. Si c'est figuré. Et ici, vous avez la petite icône. Ça veut dire qu'il y a une photo disponible de cette espèce. Donc on ne va pas aller loin. On va traper, on va regarder sur la première espèce. Donc Gravezia à gigas. Donc voilà. Là, vous avez la fiche d'une espèce. Donc la fiche de l'espèce. C'est la fiche d'un spécimen de la collection. Donc là, il vous donne l'espèce. Donc Ammonite portlandicus. Avec le terre. Donc là, il vous informe que c'est un mélotype. Là, vous avez les différentes informations. Donc l'embranchement, la classe, l'ordre, la famille, le genre, l'espèce, le nom. Là, vous avez les informations sur l'origine. Donc d'où il provient. Donc là, on peut voir qu'il provient de Hudson. Donc pas très loin de Dijon. Là, vous avez en dessous les informations sur la datation. Et là, vous avez aussi parfois les informations sur l'historique de détermination. Et là, on peut voir qu'avant, il s'appelait Gravezia giga. Et maintenant, le nom de l'espèce, c'est Ammonite. Ammonites, d'ailleurs. Portlandicus. Donc voilà, c'est le nom valide maintenant. Le nom de l'espèce valide, c'est celui-ci. Donc voilà. Et enfin, vous avez... Et là, vous avez accès aux photos de l'espèce. Voilà. Et là, l'avantage aussi de ce site, c'est que les photos sont de très bonne qualité. Alors si je zoome, je peux encore plus zoomer. Vous voyez, on voit quand même pas mal les détails. Donc il y a des très bonnes photos de ces collections. Donc voilà. Je vais fermer. Maintenant, je retourne sur Panathologie. Là, vous voyez, je peux modifier ma recherche. Et là, qu'est-ce qu'on peut chercher ? Les plantes fossiles. Tiens. Si on cherche les plantes fossiles. Donc là, on va chercher une autre espèce. On va faire un peu de plantes pour changer. Si je l'ai bien tapé, alors je vais mettre photographier uniquement. Et donc, notre objet, hop, c'est bon. Donc on va chercher ça. Donc là, comme j'ai tapé, j'ai coché photographie uniquement. Il me sort directement les photos. Donc, c'est plutôt pratique. Et donc là, je peux avoir directement accès à toutes les photos des spécimens des collections. Donc les spécimens qui ont été évidemment photographiés et qui sont disponibles dans le site. Donc voilà. Et là, comme ça, je peux regarder directement les photos. Je peux zoomer. Donc voilà. Alors, ce site-là, en fait, c'est très pratique. Et vous allez vite comprendre pourquoi. J'ai mis à la chaîne. Donc là, il va me chercher toutes les... Comment dire ? Là, il va me faire des recherches sur l'ensemble des collections du musée. Donc là, vous allez avoir aussi les collections botaniques. Donc avec les espèces actuelles. Ici. Voilà. Bon. Et en fait, ce site, moi, je l'utilise beaucoup pour faire des identifications. Ça permet pas mal d'identifier. Et aussi pour avoir les derniers noms valides d'espèces. C'est très pratique parce que, bon, c'est le musée national d'histoire naturelle. Donc en termes de sérieux, voilà, il y a... Je pense que je peux faire assez confiance pour identifier mes espèces à partir de ce site. Et donc, en fait, en général, quand vous connaissez, par exemple, un genre d'infossil, par exemple, une turitelle, le genre c'est turitella. Vous avez juste besoin de taper turitella. Et là, vous avez différentes espèces. Après, vous pouvez affiner la recherche, justement, avec la localité. Donc là, par exemple, je peux faire une recherche sur les turitelles. Donc les turitella. Le genre turitella. Donc les espèces qu'ils ont disponibles pour ce genre. Et là, j'ai mis origine département. J'ai mis la marne. Si vous voulez, vous propose marne. Et là, je fais OK. Et donc là, vous avez accès aux différentes espèces qu'ils ont informatisées. Donc les différentes espèces des collections du musée. Donc ça permet d'avoir une idée des différentes espèces qu'il y a dans ce département. Et vous pouvez ainsi avoir, en regardant les photos. Donc là, on va faire modifier la recherche et on va mettre photographe uniquement. Et donc là, comme ça, j'ai accès, en fait, aux différentes espèces dans la marne. Et ça me permet de voir un peu à quoi ça ressemble. Et de comparer mon fossile avec ce que proposent les sites. Donc avec les collections du musée. Après, vous pouvez aussi affiner la recherche en mettant une datation. Par exemple, l'étage, je vais mettre l'utétien. Là, il me propose l'utétien. OK. Et là, il ne me sort plus qu'une espèce. Donc je vais remodifier la recherche. Donc voilà. Là, j'ai mis l'utétien. J'ai mis l'espèce. Et là, il me sort Turutella funiculosa. Donc là, vous avez accès. Donc là, vous avez cette espèce qui est disponible. Vous pouvez comparer. Donc voilà. Donc moi, c'est un site que j'apprécie beaucoup. Parce que, bon, c'est musée. Donc c'est au niveau identification. Je fais beaucoup confiance. Et ça permet d'avoir, en fait, accès à différentes espèces. Et d'identifier les fossiles. Donc j'utilise beaucoup ce site. Ça me permet aussi de savoir quels sont les derniers noms d'espèces valides. Parce que souvent, les collections... Moi, souvent, je me base beaucoup sur des vieux documents qui datent des années, par exemple, 1900. Et donc, entre-temps, il y a eu d'autres études. Et les noms d'espèces ont changé. Et donc, ça me permet aussi d'avoir accès aux derniers noms d'espèces valides. Donc moi, je vous invite beaucoup à regarder un peu ce site. C'est... Je le trouve très pratique d'avoir accès comme ça aux collections du musée avec des photos. Et donc, je trouve que c'est un outil très pratique. Par exemple, si on veut chercher... J'ai fait un peu d'invertébrés. Mais si on veut chercher des vertébrés, on peut faire Mamalia. Là, on est dans la classe. Là, il me le propose, Mamalia. C'est pratique. Donc moi, j'aime bien... J'aime beaucoup avoir les photos. Parce que j'aime beaucoup utiliser les photos pour comparer. C'est facile. Et comme là, on a des photos directement accessibles. Hop, j'en profite. Donc là, je suis toujours sur la partie collection du... On parle un peu j. Donc ça, c'est bien. Je vais faire une recherche générale. Et on peut vraiment pouvoir regarder. Hop, voilà le résultat. Et voilà. Donc là, vous avez accès. Vous avez des photos. Donc c'est un site, vous voyez. Ça peut être utilisé pour les étudiants dans ce domaine. Tout ce qui est... Tous les étudiants qui travaillent en biologie, par exemple en minéralogie ou autre. Ils peuvent utiliser ce site. Parce que comme je vous avais dit, il y a d'autres collections. Les autres collections du musée sont aussi disponibles. Donc moi, comme c'est la pathologie, je vous montre la pathologie. Mais vous pouvez regarder sur la page d'accueil. Ils avaient des autres collections. Donc vous pouvez fouiller un peu, regarder un peu ce qu'il y a. Alors... C'est pareil, on va modifier la recherche. Donc vous voyez, on peut faire des recherches assez... Générales, comme ça. Hop, on dit, je tiens. Hop, on va rechercher. Ok. Donc là, je n'ai pas mis les photos. Mais il y en a. Je pense que vous pourrez faire... Vous pourrez faire les voir les photos. Donc, je vais... Photographie uniquement. Et voilà. Donc là, vous avez accès. Donc des fois, vous avez aussi des dessins. Parce que... Alors, soit le... Ça, je peux... Ah oui, d'accord. Parce que là, vous avez le type. Et à côté, vous avez le dessin qui a été fait à partir du type. Et ça, il faut se dire que c'est des fossiles qui ne sont pas accessibles, qui ne sont pas dans le musée visitable. C'est-à-dire que dans la partie visitable, la partie pour le tourisme, par exemple la galerie de pointologie, vous n'allez pas voir ces fossiles. Donc ça, c'est que... C'est principalement des fossiles qui sont dans les collections du musée, qui sont juste pour la recherche. Qui sont... Que le public ne peut pas avoir accès. Et un peu de... On va avoir un peu d'arthropodes pour terminer. On va faire embranchement. J'espère qu'ils vont me proposer. Arthropoda. Voilà. Hop. On va faire. Ok. Ah, j'oublie toujours de valider. Il faudra finiquement. Voilà. Ok. Et voilà. Et là, vous avez accès aux collections d'arthropodes avec... Ah, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Donc, il y a des crustacés. Vous avez les insectes, les crustacés. En vrai, ce site, moi, j'apprécie beaucoup. J'y vais de temps en temps parce que... C'est bien fait. C'est super. Pour avoir essayé de chercher d'autres collections proposées par les musées, même à l'étranger, le site du Ménachène, c'est pour moi le meilleur site de collection qui permet d'avoir accès aux collections du musée. C'est celui qui est le mieux fait en termes de design, en termes de facilité d'utilisation. Il est super bien fait. Je peux vous dire, pour avoir cherché d'autres sites, même à l'étranger, même de grands musées américains, je n'ai pas trouvé un site aussi bien fait pour avoir accès aux collections. Donc, je pense qu'on a quand même de la chance, nous, en France, d'avoir un musée qui a fait un site aussi bien fait et qui continue à informatiser et d'avoir accès, comme ça, aux collections du musée. Donc, on a beaucoup de chance. Ah, là, on a de l'ordre. C'est pas mal. Ah oui, une petite info comme ça. Il y a toujours l'échelle. Ça, c'est évident. Il y a toujours l'échelle du fossile à côté pour savoir quelle taille. Ça, c'est une... Je pense que c'est une obligation. Comme c'est un musée, ils sont carrés là-dessus. Il faut toujours mettre l'échelle. Voilà, c'est une petite présentation de sites comme ça, parce que je connais quelques sites comme ça que moi, j'utilise personnellement. Et je pense que le site du musée, c'est un très très bon site. Et donc, je vous conseille, si vous avez besoin d'avoir accès à des collections, de faire des recherches sur des espèces, des groupes, des genres, n'hésitez pas à l'utiliser. Vous avez... Ça peut vous apporter un plus. Donc, je pense que j'ai d'autres sites comme ça à présenter. Donc, je ferai le problème d'autres sites sur d'autres... D'autres vidéos sur d'autres sites. Parce que j'ai eu d'autres sites qui sont très intéressants aussi. Voilà. Et voilà, donc on va arrêter cette vidéo sur de l'invertébré. R3Q8 pour changer un peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501